Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du diabète de type 2 et de type 1, les deux étant présentés comme des maladies chroniques. Donc qui dit maladie chronique, dit maladie qui n'a pas de solution, maladie chronique qui ne va qu'en s'aggravant. Je vais essayer de vous montrer que si elles sont chroniques et elles ne vont qu'en s'aggravant, c'est parce qu'elles sont traitées de la manière dont elles sont traitées actuellement, qui est juste une aberration totale. Donc, quand on parle de diabète, de quoi parle-t-on ? On parle, dans le cas du type 2, d'un phénomène qu'on appelle la résistance à l'insuline, c'est-à-dire que l'insuline, qui est une hormone dans le corps, une hormone étant un messager chimique qui est véhiculée par le sang, l'insuline, cette hormone, a pour but de permettre la rentrée des nutriments au niveau de la cellule. C'est-à-dire que quand vous consommez des aliments, ce que vous consommez passe au niveau du sang, et puis depuis le sang, il faut que ça soit amené jusqu'au niveau des cellules pour que les cellules puissent l'utiliser. Et donc l'insuline est l'hormone principalement anabolisante de par son action, c'est-à-dire qu'elle va favoriser le stockage, l'utilisation dans les cellules. Dans le diabète de type 2, l'insuline est présente, elle est présente dans l'organisme, sauf qu'elle ne fait pas son travail. Le niveau de sucre dans le sang augmente dangereusement, entre guillemets, et à ce moment-là, on considère qu'il y a un risque pour la personne, et donc on augmente les quantités d'insuline, on utilise des produits comme la metfornine, qui vont stimuler le pancréas à produire de l'insuline, mais on augmente les quantités d'insuline pour permettre à ce que la glycémie diminue. Dans le diabète de type 1, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a plus d'insuline. Dans le diabète de type 2, la glycémie monte, parce qu'il y a pourtant de l'insuline, mais il y a un phénomène de résistance à l'insuline, et on va démonter ce terme-là, il y a un phénomène de résistance à l'insuline qui empêcherait l'insuline de fonctionner. Dans le diabète de type 1, il n'y a plus d'insuline qui est produite, et donc la glycémie monte dangereusement. Alors, la question que j'ai envie de vous poser dès le départ, c'est une maladie chronique, c'est donc une maladie qui n'évolue pas. Imaginons, vous êtes en surpoids, comme de nombreuses personnes qui ont déjà regardé ces vidéos, qui s'en sont inspirées. Vous êtes en surpoids et vous vous présentez des phénomènes de diabète, les deux étant systématiquement corrélés. Et on va voir pourquoi. Et puis, vous vous mettez à perdre du poids, et à ce moment-là, vous n'êtes plus diabétique. Alors, quelle va être la réaction ? La première réaction possible, c'est se réjouir. C'est se dire, c'est fabuleux, tu as perdu du poids, tu n'es plus diabétique, donc ce n'est pas une maladie chronique, alléluia, on a gagné. La deuxième solution, c'est de crier à l'imposture. C'est-à-dire, non, ce n'est pas possible. Puisque la maladie est chronique, tu ne peux pas t'en être débarrassé. Et c'est à peu près ce que fait le monde actuel. Alors, pour comprendre le phénomène, il y a d'abord une question que j'ai envie de vous poser. On s'intéresse à la glycémie dans le sang, c'est-à-dire la quantité de sucre dans le sang. Et on considère que le fait d'avoir des hauts taux de sucre dans le sang est dangereux pour le corps. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente les quantités d'insuline, artificiellement, de façon exogène par l'extérieur, de manière à balancer ce sucre dans les cellules et dans les tissus du corps. Mais alors, le sucre, il est dangereux dans le sang, et il n'est pas dangereux dans les cellules, il n'est pas dangereux dans les organes, il ne pose pas de problème. Première question, tiens, c'est marrant. Ça me fait penser à l'histoire du gars qui a de la poussière dans sa pièce, et qui va le balayer sous les meubles, histoire qu'on ne la voit plus. Donc là, le sucre n'est plus dans le sang, donc tranquille, on est guéri, il n'y a pas de problème, on a géré le diabète. En vérité, c'est tout le contraire. Alors, le mode actuel du diabète, le mode de traitement du diabète, ne fonctionne pas. Et pour vous prouver qu'il ne fonctionne pas, les médications ne résolvent rien, et elles empirent même la situation. Je vous ai situé par exemple 7 études internationales, l'étude ACCORD, l'étude ADVANCE, l'étude VADT, l'étude ORIGIN, l'étude TECOS, l'étude ELIXIA, l'étude SAVOR. Et que concluent-elles toutes ces études ? J'ai pris par exemple l'étude ACCORD. Les effets d'un contrôle du glucose par la diminution du glucose sanguin dans les diabètes de type 2. Donc, qu'est-ce que donne un contrôle strict de la glycémie par l'utilisation de metformine et d'insuline ? Conclusion, l'utilisation de thérapies intensives pour arriver à un niveau normal de glycogène, donc de glucose dans l'hémoglobine, pendant 3,5 ans, a augmenté la mortalité et n'a pas du tout réduit de façon significative le risque cardiovasculaire qui est le risque majeur de mort pour les patients diabétiques. Ça n'a servi strictement à rien et voire même, ils disent, ça a augmenté la mortalité. Donc, on sait très bien, alors ça c'est l'étude ACCORD, que conclut l'étude ADVANCE, les bénéfices en rapport avec la mortalité liés à une diminution de la glycémie dans le sang, il n'y a pas d'évidence qu'un traitement intensif du contrôle du glucose, je lis en anglais, amène à une amélioration de la mortalité par rapport aux maladies cardiovasculaires. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Et voire même d'autres études concluent que ça ne fait qu'aggraver la situation. Et je vais vous dire pourquoi ça ne fait qu'aggraver la situation. Parce que simplement, votre diabète est en train d'aller de pire en pire. Parce qu'au début, on vous a mis sous metforine. Quand on vous a mis sous metforine, on stimulait le pancréas à produire de l'insuline. Ensuite, il a fallu augmenter les doses et on a passé à la metforine globulide ou gliburide, la metforine gliburide, qui est une forme plus efficace de la metforine. Ensuite, on vous a donné un petit niveau d'insuline. Puis après, un plus grand niveau d'insuline. Puis un plus grand niveau encore d'insuline. On ne résout pas la situation en augmentant la médication sans cesse. Au contraire, votre diabète n'est pas en train d'aller de mieux en mieux. Il est en train d'aller de pire en pire. Et l'explication à cela est assez simple à connaître. L'insuline est une hormone qui est anabolisante, qui favorise la rentrée de sucre au niveau de la cellule et des tissus. Le principe même de ce qu'on nous décrit, c'est de dire qu'il y a un phénomène qui se passe, une résistance à l'insuline, et cette résistance à l'insuline empêche l'insuline de faire son travail. Le problème, c'est que quand on est allé étudier les récepteurs à l'insuline et la forme de l'insuline propre aux personnes qui présentaient une résistance à l'insuline, on n'a vu aucune différence avec des récepteurs à l'insuline et de l'insuline chez une personne qui ne présente pas de résistance à l'insuline. Alors, ça se passe où, cette résistance à l'insuline ? S'il n'y a pas une modification des récepteurs et s'il n'y a pas une modification de l'insuline. Et c'est là où un nouveau modèle de compréhension du diabète doit être créé. Et ce nouveau modèle, je vais vous le présenter ici. Ce nouveau modèle, il nous dirait que on a un organisme qui est déjà gavé de sucre. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus d'être gavé de sucre. Et donc, l'insuline, qui est censée apporter le sucre jusqu'aux cellules, elle ne fait plus son travail. Pourquoi ? Parce que les cellules sont déjà gavées de sucre. Elles ne peuvent pas en prendre plus. Imaginons, vous êtes en train de préparer votre valise pour un voyage. Et vous le remplissez de vêtements. Au début, votre valise est vide. Vous mettez quelques vêtements à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Puis petit à petit, votre valise est pleine. Vous vous retrouvez en train de serrer la fermeture éclair et de pousser tant et plus pour faire rentrer vos vêtements dans la valise. Il y a donc une résistance à l'entrée des vêtements dans la valise. Mais cette résistance, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est une solution ? Votre valise n'en peut plus. Elle va exploser. Votre cellule n'en peut plus d'être gavée de sucre. Elle va exploser. La résistance à l'insuline est une solution. Et alors, pour vous prouver que c'est une solution, je vais vous sortir un travail d'étude très intéressant qui a été faite qui s'appelle « La résistance à l'insuline comme un mécanisme physiologique de défense contre le stress métabolique ». Cette étude tend à prouver que la résistance à l'insuline est un mécanisme de défense qui empêche que la cellule qui est déjà surgavée de sucre en prenne plus encore. Donc, c'est un mécanisme non pas problématique, c'est un mécanisme solutionnant. Et on sait très bien maintenant, suite à des études qui ont été faites sur des types de tumeurs qu'on appelle les nésidioblastomes. Les nésidioblastomes sont des tumeurs qui apparaissent sur le pancréas et qui amènent à une hyperproduction d'insuline. On s'est rendu compte que les personnes qui avaient un nésidioblastome avaient une surproduction d'insuline et que cette surproduction d'insuline a mené automatiquement un phénomène de résistance à l'insuline. Plus il y a d'insuline, plus il y a de sucre qui arrive au niveau de la cellule, plus vous remplissez votre valise avec des vêtements et plus rapidement la valise n'en peut plus et elle résiste à l'entrée de vêtements à l'intérieur de la valise. Le phénomène de résistance à l'insuline c'est exactement la même chose. Votre corps n'en peut plus d'être gavé de sucre et à ce moment-là il y a une résistance à l'entrée de nouveaux nutriments. Et le sucre qui a été consommé lors du repas précédent reste dans le sang. Il reste dans le sang parce qu'il est moins dangereux pour le corps d'avoir du sucre dans le sang que de l'avoir à l'intérieur des cellules. Et nous qu'est-ce qu'on fait ? On arrive avec notre metformine, on arrive avec notre insuline et on force l'entrée dans la cellule parce que notre seul critère c'est la glycémie du sang. On a pris un seul indicateur et on a dit à partir de ça on dit la personne va bien ou la personne ne va pas bien. Mais si vous faites rentrer le sucre depuis le sang jusqu'aux cellules, si vous avez un protocole de contrôle strict de votre glycémie que prouvent toutes les études que je vous ai citées précédemment, elles prouvent que ça ne change rien à votre mortalité et au contraire que ça va de pire en pire. Globalement, ces médicaments sont en train de vous tuer. Pourquoi ? Parce que là où la glycémie, le sucre devait rester dans le sang et non pas rentrer au niveau des cellules, vous vous forcez l'entrée de sang dans les cellules. Donc globalement, les médications ne marchent pas et plus tu prends d'insuline, plus tu es diabétique et plus tu es gros parce que quelque part, en forçant l'entrée des nutriments à l'intérieur de ton corps, tu fais des réserves, des réserves, des réserves, des réserves. Plus tu prends d'insuline, plus tu grossis, plus tu deviens obèse. C'est automatique et plus tu es diabétique. L'insuline est une hormone anabolisante. Elle fait grossir, elle fait prendre du poids, elle fait faire des réserves. On sait très bien que pour arriver à contrôler le diabète, la première des choses à faire, c'est de perdre du poids. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite précédemment que je vais mettre en lien à la fin de cette vidéo. La vidéo perte de poids. 10 minutes pour comprendre comment perdre du poids. Si vous perdez du poids, vous ne serez plus diabétique. C'est réglé. C'est réglé immédiatement. Alors que se passe-t-il à force, à terme ? Si tu fais rentrer et rentrer tant et plus de sucre au niveau de tes cellules, au niveau de tes tissus, ton corps va commencer à pourrir. Et on sait très bien que la grande graine au niveau des pieds en particulier est l'un des facteurs aggravants du diabète chez les personnes qui sont diabétiques depuis longtemps. Et quand on parle de pourrissement, on parle obligatoirement d'explosion de champignons. Et les champignons se nourrissent de quoi ? de sucre. Ton corps est gavé de sucre. Ça fait des multiplications de champignons qui se développent qui font pourrir ton corps de l'intérieur. Et avec l'insuline, qu'est-ce que tu fais ? Avec toutes tes médications, qu'est-ce que tu fais ? Tu forces, tu forces, tu forces encore plus de sucre à rentrer à l'intérieur de tes cellules. Pourquoi ? Parce que personne ne t'a dit qu'il y avait un facteur sur lequel il fallait jouer, c'était ton mode de vie et ton alimentation en particulier. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de forcer le sucre dans ton corps qui n'en peut plus déjà de sucre, il s'agit de limiter les apports de sucre. Un temps suffisant pour que ton corps puisse commencer à dégorger. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que les personnes qui se mettent à jeûner, les diabétiques qui se mettent à jeûner, alors je sais très bien, on t'a dit de jamais jeûner en étant diabétique, mais essaye, essaye un petit peu pour voir ce que ça va donner. Les personnes diabétiques qui se mettent à jeûner, qu'est-ce qu'elles voient ? Elles voient leur glycémie qui augmente vertigineusement. Qu'est-ce qui se passe ? Les cellules commencent à cracher tout le sucre qu'elles ont à l'intérieur à le donner à l'organisme pour qu'ils puissent l'utiliser enfin. On commence à utiliser nos stocks. Alors, la résistance à l'insuline n'est pas un problème, c'est la solution, comme je vous l'ai dit. Et la stratégie pour sortir de cette situation, elle est toute simple. Au travers de ce que je vous ai présenté, elle est toute simple. Premièrement, arrêtez d'ajouter du sucre et on parle de régime alimentaire. Deuxièmement, permettre au corps d'utiliser enfin ces surstocks de sucre qu'il a stockés sous forme de graisse, sous forme de glycogène et sous forme de sucre même à l'intérieur des cellules, arriver à déstocker enfin et à utiliser ce surplus. Une fois que vous avez fait ça, vous n'êtes plus diabétique de type 2 et c'est réglé. Alors, ne pas en rajouter, mais qu'est-ce que ça veut dire simplement ? Ça veut dire supprimer le sucre. Supprimer le sucre. Toutes les formes de sucre raffinées doivent être supprimées systématiquement. Vous n'en pouvez plus, vous êtes plein. Il y a un moment où il faut prendre des dispositions. Tous les produits transformés qui contiennent du sucre, vous les supprimez. Sucre blanc, sucre raffiné. Le seul sucre qui va vous convenir, c'est le sucre naturel des fruits. Alors, je sais très bien, votre médecin vous a dit ne consommez surtout pas de fruits et en même temps, il vous recommande des céréales. Qu'est-ce que sont les céréales ? Ce sont des sucres complexes. C'est-à-dire, ce sont des macro-paquets de sucres. Donc, il vous dit de ne pas consommer de fruits parce que ça contient du sucre et à côté de ça, il vous dit de consommer des céréales qui sont des concentrés de sucre. Les céréales sont des concentrés de sucre. Allez voir la logique derrière. Aucune, aucune, comme donner de l'insuline, aucune. En fait, on préfère vous dire ne touche rien à ton régime alimentaire, continue à t'agaver de sucre et continue à prendre de l'insuline parce que de tous les côtés, tu consommes, tu consommes des céréales, tu consommes des produits transformés et tu consommes de l'insuline. Marché juteux. Alors qu'on devrait te dire arrête de consommer des sucres, ne prends pas d'insuline, il n'y a pas besoin, ton corps a déjà lu suffisamment de sucre. Consomme les sucres que tu as excédentaires et tu vas voir, tout va bien se passer. Alors premièrement, arrêtez d'ajouter du sucre. Et moi je mets au défi quiconque regarde cette vidéo qui présente un diamètre de type 2, adoptez pour trois semaines, trois semaines simplement, un régime alimentaire qui serait fait exclusivement de légumes et de fruits. Des légumes crus, cuits, en jus, comme vous voulez, des fruits en quantité. Vous pouvez même prendre des fruits gras, oléagineux, des amandes, des avocats, de l'huile d'olive, vous faites des bonnes salades, vous faites des légumes cuits, des belles potées de légumes et ainsi de suite. Trois semaines, en trois semaines, alors vous évitez les pommes de terre qui sont très riches en sucre, vous évitez les légumes trop amidoneux, les châtaignes, les pommes de terre, les courges, voire, vous allez vraiment sur les légumes verts et les légumes et les fruits. Trois semaines, dans trois semaines, vous n'êtes plus diabétique. Dans trois semaines, vous n'avez plus aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'en l'absence de sucre, votre corps aura déstocké, il aura utilisé son stockage et à ce moment-là, il n'y aura plus de problème. Vous n'êtes plus diabétique, c'est réglé. Et en même temps, vous aurez perdu du poids. Deuxième chose, favoriser le fait que le corps brûle le sucre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut laisser un temps au corps dans lequel il n'est pas alimenté et on commence enfin à déstocker. Non, parce qu'on stocke, on stocke, on stocke toute notre vie, il y a un bien moment où il faut utiliser ses stocks. Ça ne sert à rien de faire des réserves si ce n'est pas pour déstocker. La meilleure solution pour permettre au corps de déstocker et régler très rapidement une situation dans laquelle la personne est le diabète de type 2, c'est le jeûne. Vous commencez à jeûner. Le jeûne intermittent est la meilleure solution. Vous ne faites plus qu'un repas par jour le soir. De toute façon, vous êtes déjà en surpoids. Je veux dire, vous n'allez pas craindre de maigrir. C'est la meilleure nouvelle qui puisse vous arriver. Faites un seul repas par jour. Un seul repas par jour le soir. Tu vas me dire « Ouais, ma glycémie, elle va valdinguer » et ainsi de suite. Regarde, tu peux la surveiller, ta glycémie. Si vraiment, elle faisait n'importe quoi, il y aurait lieu d'agir. Mais il y a des grandes chances que ça ne soit pas le cas. Pour la plupart des gens qui tentent cette expérience, il n'y a aucun problème. Leur glycémie se porte à merveille. Ils sont même plutôt en légère hyperglycémie. L'hyperglycémie n'étant pas un problème en soi, en tout cas pas un problème à court terme. Ils sont en légère hyperglycémie. Pourquoi ? Parce que leurs cellules sont en train de cracher, 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 cracher. Vous jeûnez. Vous vous mettez à jeûner. Jeûne intermittent. Un seul repas par jour ou deux repas par jour. Au moins ne pas manger le matin. Au moins ne pas manger le matin pour permettre au corps de puiser dans ses réserves. Et avec ça, plus la réforme du régime alimentaire, vous n'allez plus être diabétique. Moi j'aime utiliser aussi des plantes qui vont permettre l'élimination. J'utilise beaucoup le mélange pure élimination que j'avais présenté pour les problèmes de perte de poids. Le mélange pancréo 2 qui va aider le corps mais bien sûr en sachant que ça ne va pas faire le travail. Ce qui fait le travail c'est le corps. Ces plantes vont soutenir le corps dans sa démarche pour permettre une diminution de la résistance à l'insuline. Le mélange pancréo 2 marche très bien pour ça. Et dans le cadre vraiment d'une diminution du diabète de type 2, le mélange hépato est lui aussi parfaitement indiqué parce que le foie va avoir beaucoup à transformer. Avant il transformait les sucres en graisses et bien là il va transformer les graisses en sucre. Il va beaucoup turbiner et donc le soutenir est bien. Et pure élimination parce que ça va booster toutes les fonctions d'élimination de votre organique. Ça va permettre enfin d'éliminer, de brûler ce sucre excédentaire. Alors vous allez me dire oui mais alors le diabète est de type 1 parce que là on ne produit plus d'insuline. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les îlots bêta des cellules de l'enguérance j'ai oublié mon étude. Je vous la mettrai à l'écran. J'ai oublié ma petite étude. Les cellules bêta des îlots de l'enguérance qui sont censées produire de l'insuline ne produisent plus d'insuline. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On te dit de toute façon c'est à vie. À vie tu dois avoir de l'insuline. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas à vie. Votre corps a une capacité innée à l'auto-réparation à partir du moment où on lui en donne les possibilités. Et l'étude que je vais vous afficher ici vous prouve de façon définitive que la meilleure stratégie pour permettre que les cellules bêta des îlots de l'enguérance reproduisent de l'insuline c'est de laisser le corps au repos. La pratique du jeûne permet de par la production de protéines qui sont régénératrices pour le pancréas permet de relancer la production endogène d'insuline. Ça c'est un formidable exploit. Je l'attendais cette étude depuis longtemps parce qu'on vit dans un monde dans lequel notre intuition et notre bon sens ont été remplacés par des études scientifiques. Si c'est marqué dans des études scientifiques c'est vrai. Si cela n'est pas marqué c'est pas vrai. Donc il fallait attendre que des chercheurs daignent s'intéresser à la chose pour enfin valider quelque chose que notre intuition et notre bon sens auraient dû nous valider depuis le départ. c'est-à-dire comprendre que notre corps fonctionne parfaitement que la résistance à l'insuline n'est pas un problème mais c'est une solution qu'on n'arrête pas de taper sur les solutions à coups de médicaments à coups de principes de vie qui sont aberrants alors qu'il faudrait juste avoir l'humilité de reconnaître que notre corps fonctionne parfaitement y compris dans le diabète de type 1 et que quand on le laisse tranquille quand on le laisse au repos le corps est capable de reconstruire son pancréas au point où les cellules bêta vont recommencer à produire de l'insuline. C'est un magnifique espoir pour tous les malades diabétiques de type 1 il va falloir contrôler leur glycémie c'est vrai qu'au début tant que la glycémie n'est pas produite y compris en jeûne il peut y avoir des fluctuations on fait au mieux des petits jeûnes on s'adapte chacun régule comme il le peut mais le jeûne est la voie à suivre parier sur le corps en toutes circonstances que ce soit pour le diabète de type 2 que ce soit pour le diabète de type 1 pour le diabète de type 1 je recommande aussi en parallèle avec les autres mélanges de plantes de remplacer pancréos 2 par pancréos 1 qui lui a un but de stimulation du pancréas détoxification et stimulation du pancréas et qui va dans un cadre d'un processus de régénération qui va vraiment bien aider à relancer la machine avec pure élimination avec hépato qui sont toujours à privilégier au cours de cette petite présentation de 20 minutes j'ai dépassé mon timing mais bon 20 minutes c'est tellement peu tellement peu pour vaincre définitivement le diabète vous avez compris le diabète n'est pas un problème l'hyperglycémie dans votre sang est un signal c'est même une solution votre corps se protège contre la suraccumulation de sucre au niveau des cellules et des tissus et le sucre stagne dans le sang si quelqu'un vous persuade de forcer le sucre à passer du sang vers les cellules et vers les tissus il est en train de vous conduire doucement vers la mort et non pas en train de vous aider actuellement la politique qui vise à surajouter de l'insuline vous conduit directement à la mort la seule solution c'est de permettre au corps de déstocker ces excès de sucre et pour cela on arrête d'en rajouter avec un régime alimentaire qui est beaucoup plus basé sur les fruits et les légumes que sur les produits transformés et les céréales qui sont une véritable catastrophe pour la glycémie et à côté de ça alors je dis légumes et fruits vous pouvez aussi ajouter des produits protéinés en petite quantité sans délirer sans surabuser ça ne pose pas du tout de problème pour le contrôle de la glycémie et à côté de ça permettre un déstockage en pratiquant le jeûne le jeûne intermittent parce que c'est la meilleure des choses à faire parce que dans le jeûne il y a des miracles qui se passent étudiez ce que le jeûne peut pour votre corps et à ce moment-là vous allez l'adopter définitivement que ce soit pour votre cerveau pour vos muscles pour votre foie pour votre pancréas pour vos reins pour vos intestins le jeûne peut tout pourquoi ? parce que le jeûne c'est le recours à la capacité innée du corps la capacité merveilleuse à se régénérer pour le diabète de type 1 c'est la même problématique il vous faut vous régénérer il n'y a pas deux chemins il n'y en a qu'un c'est de parier sur la capacité innée du corps je vous souhaite une bonne régénération j'espère que cette vidéo vous allez pouvoir la partager à toutes les personnes qui sont diabétiques qui d'année en année augmentent les doses d'insuline qu'elles sont en train de prendre qui prennent de plus en plus de poids parce que c'est inéluctable parce que ce qu'on leur propose ne marche pas c'est une aberration sur le plan physiologique c'est une aberration de penser que des personnes qui ont fait 7 ans d'études de physiologie puissent continuer à prescrire de l'insuline c'est juste totalement aberrant il est temps de sortir de cette folie de rentrer dans le bon sens si votre corps est en surpoids il s'agit de lui laisser le temps de taper dans les stocks je vous souhaite une bonne régénération merci de partager cette vidéo largement largement parce que c'est la santé l'avenir et la vie de vos proches qui en dépendent bonne régénération je suis un groupe sectaire à moi tout seul je suis un groupe sectaire je me fends la gueule je suis un groupe sectaire à moi tout seul je suis un groupe sectaire je me fends la gueule